Hello, welcome, bonjour, bonsoir, soyez là, bienvenue sur la page YouTube SMO TV. Je m'appelle Abdel Hamid Samassi à l'état civil, votre éjoueur technique d'élevage et promoteur de la page YouTube SMO Service d'élevage et d'agriculture. Présentement, je me trouve à Abdoville, sur la ferme X, dont je vais tel le nom, une prospection, une prospection, suite à l'appel lors des liens de nos abonnés. Après constat, qu'est-ce que nous avons démarqué ? C'est tout de suite après la publicité. Bonsoir, salut chez les abonnés, j'espère que vous allez bien, je vais l'apprendre à Abdel Hamid Samassi, 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 mais vous pouvez voir. Abdel Hamid Samassi, je vais l'apprendre à Abdel Hamid Samassi, j'espère que vous allez bien, nous m'attendre, nous mettons en pratique, tout ce qui nous devons obtenir de très bons résultats. Je m'appelle Abdel Hamid Samassi, j'ai eu un lien technique de levage, et présentement, nous sommes ici dans la zone d'Arboville, pour une prospection. Après la prospection, quel constat j'ai eu à faire, vous avez le nombre de pondoirs qui est vraiment assez. Il y a plus de pondoirs que des sujets. Donc ça occupe de l'espace unité de ma. Je vais monter le pondoir. Ça occupe de l'espace unité de ma. Vous pouvez voir le nombre de pondoirs qui est un peu partout. Donc on va réduire le nombre de pondoirs. Maintenant, deuxième constat. Vous pouvez voir ici, c'est tout là qu'on va fermer. Mais vu qu'il y a actuellement les poules pondées dans le bâtiment, on va acheter les cabis pour mettre les bains. Lorsqu'elles viennent comme ça, ça crée des maladies. Tout ça, c'est un facteur de maladie. Maintenant, un autre constat. Je vois ici le grillage. C'est le modèle de grillage. Il y a grillage un doigt et puis il y a grillage... Ça c'est un doigt ou deux doigts ? Deux doigts. Deux doigts. Deux doigts. Je vois que le grillage qui est doublé ici, ce qui n'est pas intéressant, ça empêche la circulation de l'air. Moi, j'aime plus les grillages bien ouverts. Maintenant, un autre constat que je peux faire encore. Vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir à côté ici les ailes. Normalement, ce n'est pas normal. Lorsqu'il y a une ferme, on doit nettoyer au moins un mètre autour du bâtiment. pour éviter que les serpents, les reptiles, les fourmis n'arrivent au niveau du bâtiment. Le fait de gratter un mètre s'empêche que les reptiles viennent attaquer le bâtiment. ... ... Sous-titrage ST' 501 On peut voir également ici, ça peut faire le même constat, ça peut faire le même constat, vous pouvez voir, bon, pour modèle, ça c'est encore plus intéressant quand c'est comme ça, l'air circule, l'air circule ici, et là, vous voyez ce qu'on regarde ici, c'est le sac que j'ai parlé tout à l'heure, quand c'est comme ça, les toits d'araignée viennent boucher, l'air ne circule pas bien, c'est trop petit. Bon, on peut voir ici, par rapport à la densité des sujets, on peut voir le nombre de sujets dans le bâtiment, élevé par rapport à la surface, il y a assez de sujets. Aujourd'hui, ou bien, durant cette semaine, le reste de cette semaine, on va essayer de diminuer un peu, et envoyer dans l'autre bâtiment. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez voir ici encore, c'est ce qu'il y a parlé, ils viennent s'amuser ici, tout ça, c'est un facteur des maladies, ça peut provoquer des problèmes des maladies respiratoires, etc. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, c'est-à-dire, la vidéo de Rami Sambassi, votre commentaire de la page YouTube, c'est un nouveau service de livrage, service de livrage et de la structure, votre ingénieur et technique de livrage. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez la vidéo au maximum. Merci.